... Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous ai déjà dit que j'étais content de vous retrouver, en fait. Eh bien, ça ne manque pas à chaque fois, même si cette fois-ci, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je devais être beaucoup plus nombreux. On devait être quatre, ce qui était annoncé jusqu'à hier soir. C'était une petite représentation autour de Nathan le Sage, qui est une pièce qu'on connaît autant en Allemagne qu'on la méconnaît en France. Un grand classique de la littérature des Lumières en Allemagne et qui est au fond une pièce sur le rapport entre la tolérance et le cosmopolitisme, où il y a une scène qu'on voulait jouer avec des comédiennes et des comédiens sur le dialogue entre un juif, un musulman et un chrétien et le commenter avec mon camarade et ami Antoine Lilti, qui enseigne au Collège de France l'histoire des Lumières. Et puis voilà, ce dernier a eu un empêchement. Et donc, on le fera. On le fera la prochaine fois, le 7 juin, si vous le voulez bien. Et ça va clore d'une certaine manière un cycle qui a été entièrement tendu cette année depuis la première séance consacrée, peut-être, vous en souvenez-vous, auparavant et déjà à la guerre d'Algérie. Et ensuite, avec mon collègue et ami Pierre Saint-Garavelou, toujours sur cette question coloniale, un cycle donc tendu, acérée sur cette hypothèque coloniale qui pèse encore sur nos têtes et nos présents. Et ça m'a donc encouragé à venir quand même ce soir ici et à improviser un petit peu, j'espère en votre indulgence, quelque chose qui est évidemment en prélude à ce que certains et certains d'entre vous, en tout cas moi, allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire la question d'Henri Allègue. Et d'une certaine manière, de Lessing, l'auteur de Nathan Le Sage en 1776, à Henri Allègue, la question 1957, eh bien il y a peut-être un petit fil à tendre avec cette question que posaient Lessing, justement, à la fin de Nathan Le Sage. À quel moment, demandait-il, eh bien le patriotisme cesse d'être vertueux ? On ne le sait jamais et il faut en discuter. Et il disait qu'effectivement, c'était à l'espace public d'en décider et que justement cette question de la bascule entre le patriotisme et l'injustice était une question, au fond, qui méritait d'être disputée collectivement. Alors de deux choses. L'une, soit je bois, soit je ne bois pas, mais je crois que je vais boire et je vais là. pas déposer, sinon ça va vous énerver. L'histoire d'Henri Allègue, eh bien sans doute la connaissez-vous. Je la résume rapidement. C'était un ancien résistant, un membre du Parti communiste et le directeur d'un journal important en Algérie qui s'appelait l'Alger républicain et qui publie, dès 1954, dès le début de cette guerre qui ne dit pas son nom, c'était des événements d'Algérie, des témoignages sur la torture des Algériens par l'armée française. Dès 1954. J'y insiste parce qu'évidemment, on a aujourd'hui une vision un petit peu déformée de cette histoire où on imagine d'une certaine manière que le pire de la torture est d'une manière générale des exactions et doit être situé quelque part vers la fin de la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger, etc. Non, non, c'est d'emblée, c'est dès 1954 et c'est d'ailleurs si vrai qu'en fait, l'essentiel des témoignages sur la torture en Algérie est publié par Henri Allègue, donc journaliste dans l'Alger républicain, de 1954 à 1955. Et en 1955, le journal est interdit. Et à ce moment-là, Henri Allègue entre dans la clandestinité. Il y entre à nouveau, si je puis me permettre, puisque évidemment, et c'est de ça dont on va parler, c'est tout, non seulement l'imaginaire, la culture politique, mais aussi vraisemblablement les pratiques de la résistance française qui sont réactivées à ce moment-là par les militants de l'anticolonialisme. Et entre 1955 et 1956, il continue à témoigner, mais de manière clandestine, ou plus directement, à collecter des témoignages sur les exactions de l'armée française en Algérie. Il est arrêté le 12 juin 1957 au domicile d'un de ses amis, militant comme lui, de l'anticolonial, qui est Maurice Audin, également communiste, très jeune mathématicien. Maurice Audin, comme vous le savez, va disparaître. Voilà. Ce n'est que très récemment que l'État a reconnu, après une... L'État français, après une très longue campagne, à la fois militante et historienne, qui avait eu là un crime, et un crime doublé d'un mensonge d'État. Henri Allègue, lui, est également arrêté, mais transféré au centre de triage d'Albiard, et soumis à ce qu'on appelait un interrogatoire forcé, torture, pendant un mois environ. Torture de l'électricité, la gégène, torture de la baignoire, le sexe brûlé, pendu la tête en bas. Il y a la question du renseignement, on va y revenir. Il ne dit pas le nom de ses camarades militants, mais il ne meurt pas non plus. Il est transféré dans une autre prison, une prison civile, cette fois-ci. Et c'est depuis cette prison civile qu'il va... L'histoire est bien connue, est bien célèbre, qu'il va témoigner témoigner sur la propre torture qu'il a subie, avec des feuilles de papier toilette qu'il fait progressivement... Enfin, il écrit sur des feuilles de papier toilette qui sortent de la prison, qui sont collectées par sa femme, et qui, à un moment donné, sa femme, eh bien, donne le manuscrit à un éditeur. Et cet éditeur, ce n'est pas n'importe lequel, c'est Jérôme Lindon, et c'est les éditions de Minuit. Et évidemment, l'histoire qu'on a à raconter, c'est l'histoire d'un livre. C'est l'histoire d'un livre qui va, d'une certaine manière, produire ce qu'un livre peut, dans certaines circonstances historiques, produire, c'est-à-dire une déflagration, une prise de conscience, un scandale. Et puis, je voudrais essayer de discuter le rapport entre le scandale et l'affaire, puisque quand est-ce qu'un scandale d'État, en l'occurrence, devient une affaire ? Et qu'est-ce que c'est qu'une affaire ? Et évidemment, du point de vue de Lindon, éditeur génial, eh bien, il y a la question, au fond, de l'affaire, c'est-à-dire de la manière de réveiller les consciences politiques que le livre doit susciter. Et c'est pour ça que ce livre-là, la question d'Henri Allègue, il est, d'une certaine manière, inséparable des autres livres que les éditions de Minuit, mais j'y reviendrai tout à l'heure, publié dans l'année 1957 et 1958, qui est l'affaire Odin et la gangrène. Pourquoi j'ai voulu commencer ? Par cette histoire du patriotisme qui, d'une certaine manière, est dévoyée par l'armée française et récupérée, enfin, en tout cas, sauvée par le militant qui dénonce la torture, c'est que, quand on lit la question, eh bien, le ton est tout à fait singulier. Évidemment qu'il s'agit de défendre les Algériens, bien entendu qu'il s'agit de dénoncer une injustice, mais fondamentalement, ce que tous les militants anticolonialistes, à ce moment-là, cherchent à faire en dénonçant la torture, c'est, au fond, de sauver la France, sauver l'idée qu'ils se font de la France, sauver la République, dès lors qu'elle est, effectivement, souillée par cette pratique illégale, qui est la pratique systématique de la torture. Je lis juste la fin de la question, le texte qui nous rassemble. « Tout cela, je devais le dire pour les Français qui voudront bien me lire. Il faut qu'ils sachent que les Algériens ne confondent pas leur tortionnaire avec le grand peuple de France, auprès duquel ils ont tant appris et dont l'amitié leur est si chère. On ne dirait plus les choses exactement comme ça, mais il écrit en 1957, « Il faut qu'ils sachent, les Français, donc pourtant, ce qui se fait ici, en leur nom. » Donc, vous voyez, il y a cette question que je trouve absolument passionnante quand on a... Évidemment, il va être condamné dix ans, dix ans, dix ans de travaux forcés pour trahison, démoralisation de l'armée, et il va s'évader, il meurt en 2013. Mais on voit bien que, d'une certaine manière, ce qui s'affronte, c'est deux formes de patriotisme. Et celui-là, il est ardent, également ardent. c'est pas en notre nom. C'est ça qu'il dit de manière très ferme. Et il a... Il y a une culture politique, c'est ce que je vais essayer de rappeler, une culture politique de défendre les valeurs d'une histoire, l'histoire de France, contre un État qui, à ce moment-là, en dévoie l'origine et la destination et qui est, mais le titre même du livre l'indique ou le sous-entend, la question Dreyfusard, c'est-à-dire l'affaire, la grande affaire, l'affaire avec un A, l'affaire Dreyfusard. Je voudrais quand même dire que l'histoire de ce livre, c'est aussi l'histoire d'une écriture. C'est aussi une histoire littéraire. C'est un livre qui est un livre qui s'inscrit pleinement dans la littérature des années 50 et dans la littérature des années 50 que les éditions de Minuit défendent et publie. C'est une écriture blanche publiée sous une couverture blanche, une écriture blanche comme celle de Rob Grillet, comme celle de Claude Simon, comme celle du nouveau roman et d'une certaine manière, si vous lisez Henri Allègue, ce que j'ai refait hier soir, tard, quand j'ai décidé de faire ça, et si vous l'entendez, comme je vais le faire tout à l'heure, eh bien, je pense que ce qui frappe, c'est l'aspect ciselé, cinglant, intransigeant, impeccable, net, d'une description au cordeau, on dirait aujourd'hui, à l'os. et cette écriture blanche, c'est ce qui frappe d'emblée les contemporains et d'ailleurs pas seulement ceux qui sont adeptes de cette littérature. Vous savez que un des... de ceux qui va défendre le plus ardemment la cause, parce que précisément, évidemment, pour défendre une cause politique, et ça, les militantes d'aujourd'hui seraient bien parfois inspirées de s'en souvenir, il faut quand même, des fois, faire des alliances, c'est-à-dire trouver des gens qui, de l'autre rive, eh bien, sont d'accord avec vous, et ceux qui vont être d'accord avec Sartre, disons, mais c'est pas étonnant de voir Jean-Paul Sartre effectivement prendre fait et cause pour Henri Allègue, c'est Roger Martin Dugard, bon, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était quand même quelqu'un de très important, c'est André Malraux et c'est François Mauriac, évidemment, parce que sinon, ça marche pas, c'est-à-dire une prise de conscience comme ça, une prise de conscience politique, il faut quand même trouver des alliés, et les alliés, ils se trouvent sur ce choix stylistique. Si vous lisez le bloc-notes de Mauriac, qui est vraiment à ce moment-là, je dirais, la voix d'une certaine France qui s'exprime dans l'Express, c'est le 27 février 1958, Mauriac voit bien que ce qu'il appelle le témoignage sobre d'Henri Allègue a ce, je le cite toujours, le ton neutre de l'histoire, et qu'en tant que tel, il rehausse tous les arguments de la bataille de l'écrit qui se joue alors et qui, d'une certaine manière, défend l'engagement des intellectuels hostiles à la guerre. Parce qu'à ce moment-là, en 1957, où la guerre d'Algérie est soit ignorée et des Français, soit soutenue par eux, la torture, la dénonciation de la torture, est très clairement un levier qui va permettre, en fait, de retourner l'opinion, ce qui va se passer. Mais je retiens ça, et j'y reviendrai à la toute fin. c'est une littérature. C'est une littérature qui, d'une certaine manière, en impose à l'histoire parce qu'elle est contemporaine du style de l'époque et qu'elle adopte, j'aime beaucoup cette formule de Mauriac, le ton neutre de l'histoire. Alors, ça, c'est pour résumer à grands traits l'affaire, l'affaire Alec. Mais je voudrais développer un petit peu cette histoire éditoriale parce que c'est quand même une histoire exceptionnelle et exceptionnellement intéressante. C'est l'histoire d'un livre et de ses interdictions. C'est l'histoire d'un livre qui vaut ce qui doit à sa célébrité, alors sans doute, effectivement, par l'acuité de son ton, par son style, mais aussi par ce que vous avez sous les yeux, par le fait qu'il est immédiatement censuré et que l'éditeur, les éditions de Minuit, à ce moment-là, vous savez que c'est l'éditeur de la Résistance, que cette étoile qui timbre la couverture des éditions de Minuit, c'est celle qui brille dans la nuit de l'occupation, c'est celle de Vercors, et donc, c'est l'éditeur de la Résistance, les éditions de Minuit, édition clandestine en 1942, qui, 20 ans plus tard, reprend le flambeau de cette nouvelle Résistance qui également rejoue l'imaginaire de la clandestinité et plus que l'imaginaire, c'est valeur sans doute le combat anticolonial. Et donc, il y a toute une histoire absolument passionnante qui a été menée par une historienne qui est vraiment l'historienne des éditions de Minuit qui s'appelle Anne Simonin, je vous conseille ce petit livre qui s'appelle Le droit de désobéissance, Le droit de désobéissance, les éditions de Minuit et la guerre d'Algérie. Il y a une stratégie de jouer avec la censure et d'une certaine manière de prendre acte de cette censure et de donner d'une certaine manière les conditions même de l'interdiction du livre à voir à la société largement et d'une certaine manière d'en faire argument pour faire cause. Donc, la première édition de la question d'Henri Allègue fut achevée d'imprimer le 12 février 1258. Elle est tirée à 5 000 exemplaires et immédiatement, eh bien, l'a mis en vente le 18 est immédiatement donc interdit. De larges extraits sont publiés dans la presse ou d'ailleurs utilisés sous forme militante des tracts, des affiches et tout est saisi. C'est-à-dire, évidemment, comme vous le voyez, les livres, donc là, c'est à Bayonne, les livres d'où qu'ils sont, c'est-à-dire le premier tirage, les 5 000 sont saisis et les journaux qui ont cité des passages de la question, c'est-à-dire l'Express, c'est-à-dire ce qu'on appelait France Observateur à l'époque, voilà, beaucoup de journaux sont également saisis. Témoignages et documents, l'humanité, évidemment, et à ce moment-là, évidemment, dans la culture politique française, un livre qui, à peine sorti, est déjà saisi et censuré, où on censure aussi ceux qui font allusion, vous voyez que ce qui se met en branle, c'est un souvenir. C'est le souvenir de la Fercalas, c'est Voltaire, c'est Zola, c'est Hugo, et d'une certaine manière, ça s'inscrit dans cette forme qui est la forme, je dirais, affaire. Et Jérôme Lindon, qui est un éditeur génial et héroïque, quand même, il va être saisi plusieurs fois, il va, à ce moment-là, sa maison est en faillite, bon, il fait des grandes affiches, affiches noires, très important, ce n'est pas l'affiche rouge, c'est l'affiche noire, or, à ce moment-là, les affiches noires sont réservées à la communication officielle du gouvernement avec la couverture d'Allègue et avec un bandeau qui le recouvre, qui reprend une phrase de Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, dans les temps modernes, qui a tout de suite défendu le livre, dénoncé la torture de son auteur, et la phrase célèbre de Sartre qui barre le livre sur l'affiche, c'est Henri Allègue a payé le prix le plus élevé pour rester un homme, qui est effectivement une... Il a payé le prix le plus élevé pour rester un homme, ça veut dire qu'il n'a pas parlé, qu'il n'a pas parlé sous la torture. Mais vous voyez que l'imaginaire ça fait jouer. ça fait jouer l'imaginaire des résistants qui ne parlent pas sous la torture et donc qui courageusement vont défendre leur compagnon. Cet héroïsme-là qui rejoue, mais qui tente à faire croire que la torture, c'est une technique de renseignement, ce que peut-être beaucoup pensent aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la torture en Asie. On la dénonce comme ça pour faire rejouer ce ressort de la culture politique de la résistance. Mais... Et d'ailleurs, la plupart sont des résistants et il y a évidemment un lien entre la cause résistante et la cause anticolonialiste. Mais ce n'est pas exactement qu'on sait aujourd'hui que la torture en Algérie, c'est plus qu'une dérive d'un système de renseignement. C'est plus que ça. C'est pire que ça. C'est un système. C'est une doctrine qui est liée à la doctrine de l'armée française qu'on appelle la guerre révolutionnaire. et ça, je dirais que personne le sait. Ceux qui la dénoncent à ce moment-là dans les années 50 ne le savent pas. En tout cas, ils ne le dénoncent pas comme ça. Et ça, ça m'intéresse quand même de rappeler que c'est d'une certaine manière l'histoire, l'histoire académique qui va progressivement le démontrer. Et la deuxième prise de conscience d'une certaine manière pour la société française, elle vient, oui, de la discipline historique. Alors, il se trouve que ça me ça m'importe de vous le raconter parce que je suis évidemment nullement spécialiste de ça, mais disons que j'y ai assisté parce que la grande historienne, en fait, qui a expliqué ce que c'était que ce qu'on appelait les violences illégales de mot technique, c'est les violences illégales de l'armée française en Algérie. C'est celle qui est aujourd'hui professeure à Rouen, je crois, qui est la grande spécialiste de la guerre d'Algérie, qui s'appelle Raphaël Branche. Raphaël Branche, moi, il se trouve que c'était mon élève lorsque j'ai commencé à enseigner en 1994 à l'école normale supérieure de Saint-Cloud et elle, elle cherchait un sujet de maîtrise, aujourd'hui, on appelle ça un master, et donc, elle est très jeune et elle s'intéresse à la guerre d'Algérie. Et son premier travail, c'est sur un film, l'étude d'un film. Bon, c'est, d'une certaine manière, le premier travail, vous voyez, d'une étudiante. Voilà, elle est étudiante. Et ce film, ce n'est pas n'importe quel film, c'est Muriel d'Alain-Rennais. Muriel d'Alain-Rennais, 1963, c'est évidemment un film important de Rennais, après Hiroshima, mon amour, 58, l'année dernière à Marionne-Bade, 61, et évidemment, nuit et brouillard, 56. Donc là encore, même, on voit bien que dans la filmographie d'Alain-Rennais, on tire un fil entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Muriel, 1963, c'est l'histoire d'un homme qui ne se souvient pas, au fond, qui ne veut pas se souvenir, qui ne peut pas se souvenir, qui ne peut pas imaginer qu'il a torturé une femme et qui, progressivement, va retrouver cette conscience et va retourner lui-même à cette conscience enfouie, enfouie, et voilà pourquoi le titre du film, c'est Muriel ou le temps d'un retour. C'est lent, c'est long, le temps d'un retour. Alors, un psychanalyste pourrait dire c'est le retour du refoulé, il faut du temps pour revenir, voilà, et dans le film, eh bien, ça joue de cet extraordinaire contraste où on voit des images apparemment anodines et qui ne collent pas du tout avec un texte qui lui dit clairement, avec cette écriture ciselée et impeccablement blanche, la réalité de la torture. Si bien que Muriel ne montre pas la torture, ne dit pas la torture, mais l'exprime de plein de manières et dès lors qu'en 1963, ça commence à effleurer à la conscience, y compris de ceux qui ne veulent pas s'en souvenir. Et Raphaël, Raphaël branche, il dit, ben voilà, il y a un sujet, c'est la torture. Et elle y va. Et c'est la première historienne à faire sa thèse sur la torture. Et elle commence ces enquêtes orales en 1992. 1992, c'est important pourquoi il y a deux raisons, il y a deux effets de contexte. Un effet de contexte en France et un effet de contexte en Algérie. En Algérie, c'est le début des années noires, des années terribles, où effectivement, les... de la guerre civile atroce qui suit la victoire électorale d'un parti islamiste, qu'on appelait le fils, et le refus du verdict des urnes par le pouvoir en place qui se revendique ou s'autorise du FLN et la guerre civile atroce qui en suit et évidemment ce qui fait rejouer toute la question des violences coloniales et anticoloniales. Et puis, en 1992, tout simplement, en France, c'est 30 ans après 1962. Et donc, ça veut dire que 30 ans après un événement, les premières archives s'ouvrent. Et c'est important, 30 ans. 30 ans après un traumatisme, c'est important. C'est une génération. C'est un délai légal. Et c'est aussi un délai auquel on devrait penser. C'est un passé récent. Il y a 30 ans, c'était justement 94. le génocide des Tutsis au Rwanda. Et on voit bien ce que c'est qu'un passé récent. On voit bien comment ça revient. Muriel ou le temps d'un retour. 30 ans, c'est le temps d'un retour. Raphaël Branche commence à travailler dans les archives et puis surtout, elle va voir des militaires. Et les militaires, 30 ans après, ils commencent à parler. Parce qu'ils ne se méfient pas. Parce que c'est une jeune femme. Parce que peut-être ils veulent l'impressionner, se vanter. Et ils commencent à lui raconter. Et moi, voilà, la thèse, elle est soutenue en 2000. Et c'est la première fois que cette histoire est racontée. C'est-à-dire l'histoire de la torture, pas seulement témoignée, racontée, expliquée, en historienne. Et il a fallu effectivement que du temps passe. Il a fallu qu'une génération passe. et ça, je trouve que c'est quand même très beau. C'est très beau de dire aussi des fois les privilèges de la discipline historique. Qu'est-ce que montre le livre, qui est le premier livre de Raphaël Branche ? Elle en fera bien d'autres. Parce que, par exemple, quand je dis que 1992, les premières archives s'ouvrent, mais toutes ne s'ouvrent pas. Par exemple, les archives de la Croix-Rouge ne sont pas ouvertes. Les archives de la Croix-Rouge, vont ouvrir en 2012. Et elle, elle va continuer. Elle va y aller. Et dans les archives de la Croix-Rouge, qui avait enquêté sur toutes ces affaires, voilà, on se rend compte de quelque chose qu'il a pour le coup. Là, les militaires qui fanfaronnaient tous ceux, les paras du général Massu, là, ils ne le disaient pas trop. c'est la présence massive des viols de guerre. Pour la même raison qui est systématique, des viols pour humilier, des viols pour stigmatiser, pour prendre possession, littéralement, d'un territoire comme on prend possession du corps des femmes. Et ça, vous regardez, lisez à l'aigre, on n'en parlait pas trop. Donc, évidemment, cette histoire, elle n'est pas écrite une fois pour toutes. Bon. Donc, l'histoire de... racontée par Raphaël Branche, ce n'est pas du tout l'histoire d'un dérapage. Ce n'est pas du tout l'histoire d'une bavure. Ce n'est pas du tout l'histoire qu'on pourrait raconter même pour la dénoncer, y compris en faisant référence, effectivement, aux années noires. Voilà. Il n'a pas parlé c'est un héros parce qu'on le torturait pour avoir un renseignement. Non, non. C'est un système organisé de terreur par une guerre révolutionnaire. Et elle en décrit tout l'imaginaire avec notamment des choses qui rejouent encore aujourd'hui. Cette terreur, une vraie terreur, FLN, des voyous, évidemment, et pire que ça, entre, disons, l'égorgement, donc le sang versé, et ça, évidemment, ça terrorisait l'armée française et en particulier les appelés. Et puis, ce qu'elle appelle le sang retenu, c'est-à-dire, c'est toute cette, la mort ou l'atroce souffrance, la torture par l'électricité, par l'étouffement, par la noyade, tout ce qui, effectivement, s'oppose à cet imaginaire d'un sang qui coule par un sang qui retient, mais qui, également, d'une certaine manière, se tue. Donc, la torture est un système, un système de guerre révolutionnaire, et ça, je dirais que ce n'est pas ce qui apparaît nettement dans les témoignages, mais, en fait, dans l'histoire, c'est-à-dire, on a cette belle, voilà, vous savez ce que dit Annette Vievorka, après le temps des témoins vient le temps des historiens, ces historiens sont, en l'occurrence, une historienne, des historiennes, Raphaël Branche, Sylvie Tenot, et bien d'autres, et aujourd'hui, effectivement, on a une vision plus contrastée, en réalité, plus terrible, de ce que dénonçait Henri Allègue, et c'est depuis cette meilleure connaissance historique de la torture en Algérie que l'on peut revenir pour terminer sur la question de l'affaire. Pourquoi c'est une affaire et pourquoi ça s'appelle la question ? Jérôme Lindon avait la... on a compris le génie de l'organisation, à organiser effectivement la... je dirais l'appel aux consciences en montrant comment ce livre était interdit, puis il l'a titré. Il a trouvé le titre. Et le titre, il est évidemment génial, la question. Pourquoi ? Parce qu'il est à double entente. La question, ça veut dire la torture, mais ça veut dire la torture dans un système d'ancien régime. c'est l'ancien mot pour torture. Dire mise à la question, ça veut dire torturer de manière barbare, et donc dire la question, c'est renvoyer notre modernité à un fond archaïque et barbare. C'est se demander au fond pourquoi, en régime républicain, peut survivre ou récidiver une pratique d'ancien régime. Bon. Et ça fait effectivement jouer toute une série de ressorts de la culture politique. Et puis, la question, ça renvoie aussi à l'affaire Dreyfus. Parce que une des phrases les plus célèbres de l'affaire Dreyfus, c'est quand, au moment des grands procès où on tente de montrer, après une campagne de presse et après, effectivement, une série de choses qui, je vais le dire, ressemblent beaucoup à cette affaire, précisément parce que ça prend sociologiquement la forme de l'affaire, lorsque, effectivement, le faux Henri est dénoncé comme faux, le document sur lequel reposent les accusations mensongères, évidemment, qui accusent le capitaine Dreyfus, eh bien, devant les assauts des Dreyfusards qui montrent l'évidence de la fausseté du faux Henri, le président répond invariablement la question ne sera pas posée. la question ne sera pas posée. Et peut-être qu'on l'a un peu oubliée, mais je vous assure que dans les années 50, on ne l'a pas oubliée. L'affaire, c'est l'affaire Dreyfus. La question, c'est la question ne sera pas posée. Donc, par avance, le texte est titré pour dire qu'il va être interdit, qu'il va être censuré, qu'on ne va pas en parler, mais le fait même qu'on n'en parle pas va provoquer un remous qui ensuite va retourner l'opinion. Et ce retournement, ça s'appelle une affaire, comme l'affaire Dreyfus, comme l'affaire Calas. Qu'est-ce que c'est qu'une affaire ? Une affaire au sens effectivement sociologique est historique. C'est un scandale, puisque là, ça va, qui amène des intellectuels, puisque vous savez que la notion même d'intellectuel est strictement contemporaine de l'affaire Dreyfus, à accuser l'accusation. C'est un retournement. C'est-à-dire qu'il y a un système de censure, de police, de justice, de normes. Il y a des procès qui accusent Dreyfus et qui le condamnent, qui accusent Allègue et qui le condamnent. Et tout cela va jusqu'au bout. Mais à un moment donné, devant le tribunal de l'opinion publique, on va accuser l'accusateur. Et on va dire « J'accuse ». C'est évidemment le titre de l'article d'Émile Zola dans « L'aurore » qui fait naître le pouvoir intellectuel. « J'accuse ». Ça veut dire « J'accuse l'accusateur ». Il y a quand même quelque chose qui est intéressant du point de vue, me semble-t-il, de de cet appel à l'histoire. L'histoire, double histoire, parle le titre même la question. L'histoire de l'affaire Dreyfus est derrière l'histoire de l'Ancien Régime. C'est-à-dire Zola et Voltaire. Affaire Dreyfus, affaire Calas. Zola, défense finalement du pouvoir intellectuel et Voltaire, on revient à les signes, les Lumières. C'est-à-dire, au fond, l'émancipation par le savoir, par effectivement une opinion éclairée. Il y a un grand homme, un grand historien qui fut des admirations de ma jeunesse, qui prend fête et cause, évidemment, pour Maurice Audin, pour Henri Allègue, à ce moment-là, c'est Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien de l'Antiquité grecque, qui travaille avec Jean-Pierre Vernon, a l'anthropologie du pouvoir de la Grèce ancienne et qui va se détourner de ses objets d'études sous le coup de l'indignation et qui va en faire, d'ailleurs, je dirais, une seconde spécialité puisque Pierre Vidal-Naquet, aujourd'hui, peut-être qu'il est presque plus connu comme l'auteur de « Les assassins de la mémoire » qui est le premier grand livre de réfutation systématique des thèses qu'on appelait « révisionnistes » à l'époque, qu'on appelle « négationnistes » qui sont celles de Robert Faurisson. Et donc, il a développé, je dirais, une seconde compétence qui est celle d'un historien public qui sort de sa compétence. C'est ça, un intellectuel aussi. C'est quelqu'un qui agit au-delà de sa compétence, qui agit pour une cause dans laquelle il n'est pas impliqué. Ce n'est pas lui qui se défend. Zola, Dreyfus, ce n'est pas son cousin, il n'est pas juif, mais il défend la cause. C'est ça, une affaire. Et Vidal-Nacquet, ça va être ça. Et il fait jouer, évidemment, les deux fibres résistantes et Dreyfusard. Pourquoi nous sommes anticolonialistes, dit-il ? Parce que nous rejouons, il ne dit pas rejouer, il dit nous, poursuivons le combat Dreyfusard. Et le combat Dreyfusard, comme le combat résistant, et on retrouve les éditions de minuit, c'est effectivement pour eux un combat patriotique. C'est pour la France, pour que tout cela ne se fasse pas en notre nom. Voilà. il y a quelque chose effectivement qui me semble très intéressant, je regarde l'heure parce que oui, on a encore cinq minutes, on a encore cinq minutes si on veut aller au spectacle, qui me semble très intéressant dans ce double appel au passé. problématique aussi, parce que qu'est-ce que je peux dire, moi, si maintenant je veux cette fois-ci me remettre dans ma compétence, historien du Moyen Âge, des périodes anciennes, je sais ce que c'est qu'une question, qu'une inquisition, qu'une enquête par l'inquisition qui effectivement peut torturer les corps, mais évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et je me méfie aussi de l'usage de la... qui était un usage militant, de faire clignoter par le mot question un ancien régime en disant que ce sont des pratiques barbares, anciennes, qui n'ont rien à faire dans notre siècle. Bon. Je n'ai pas le temps, mais je vous renvoie à un très beau texte d'Éric Vuillard, régional de l'État, puis il a longtemps habité Rennes, en préface à l'histoire de la colonne infâme de Manzoni. Manzoni, c'est ce grand historien, écrivain italien, un peu oublié, mais enfin, aussi célèbre en Italie que les Sings, en Allemagne, héros national, qui est l'auteur des fiancés. et dans « Les fiancés » racontent la peste à Milan en 1630. Et on avait accusé, évidemment à tort, des « untori », c'est-à-dire des empoisonneurs, d'être les responsables de l'épidémie, et on les avait torturés. Et comme on les avait torturés, ils avaient fini par avouer ce qu'on voulait qu'ils disent d'eux-mêmes, c'est qu'ils étaient les fauteurs de l'épidémie. Et il y a une colonne infâme qui a été, en 1776, donc au temps des lumières, mise à l'endroit où les untori ont été torturés et brûlés pour dire que voilà ce qui arrive lorsque l'ancien régime récidive. Et Leonardo Sciaccia, en 1973, a à nouveau lu l'histoire de la colonne infâme pour dire « Mais attention, ces pratiques barbares peuvent revenir en régime démocratique. » Et Éric Vuillard encore aujourd'hui. Je trouve ça très beau, mais un peu dangereux. Bien sûr qu'on s'y reconnaît parfois dans une autre affaire, l'affaire Sofri, pas le temps de développer, mais que Carlo Ginzburg, l'historien, a développé dans un livre important qui s'appelle « Le juge et l'historien », l'affaire Sofri, c'est une erreur judiciaire, on le sait maintenant, qui accuse un intellectuel très célèbre, Adriano Sofri, d'un crime dans la stratégie de la tension des années de plomb de l'Italie des années 70. Carlo Ginzburg le défend. Pour le défendre, il lit le procès de Sofri. et lisant le procès de Sofri, il a cette stupeur de ne pas y être dépaysé en tant qu'il est un historien de l'Inquisition. Il dit que c'est un très mauvais signal, c'est une très mauvaise chose quand même que moi, historien de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières, je comprends ce qui se passe dans un procès contemporain 1970, enfin 1974, à Milan. Donc cette familiarité déplacée, évidemment, elle crée le trouble. Mais la torture, ce n'est pas une survivance du passé. C'est une réalité aujourd'hui et c'est une réalité moderne et c'est une réalité de notre monde contemporain et qui, évidemment, il faut le dire aussi, depuis la guerre d'Algérie, a atteint des degrés de raffinement et de cruauté qu'on ne peut pas imaginer. Lisez seulement ce livre majeur qui s'appelle « Syrie, le pays brûlé » pour voir comment le système, l'archipel de la torture en Syrie à partir de 2011-2012 a provoqué une sorte de terreur absolue autour de ce qu'on appelle l'archipel de la torture, autour, effectivement, des centres de détention d'Abu Graib avec un niveau de cruauté où, effectivement, il ne s'agit pas de le cacher, il s'agit de le montrer. Il s'agit de le montrer sur les réseaux sociaux avec peut-être un passage à la limite de l'horreur absolue que, jusque-là, pourtant, l'histoire du XXe siècle pas avare en horreur n'avait, à ma connaissance, jusqu'à jamais pratiquée à si grande ampleur, mais Assad l'a fait, c'est la torture des enfants systématique. Là, il ne s'agit pas de chercher des renseignements, la torture des enfants systématique. Donc, vous voyez ce que je veux dire, à quoi sert l'histoire ? D'abord, à établir des faits, à les assurer, et il y a une différence encore entre le témoignage et l'histoire. Et on doit effectivement rendre grâce à ceux comme Allègue, Odin, les autres, qui ont effectivement les premiers témoignés. Mais témoigner, ce n'est pas encore faire l'histoire. Et ils ont témoigné à un moment où, effectivement, ils inscrivaient ce qu'ils dénonçaient dans une culture politique qui est plus tout à fait là à la nôtre. Et puis aussi, l'histoire, c'est un imaginaire social qui sert effectivement à soulever les consciences, si je dis la question, je vais vous faire, aux éditions de minuit, en réalité, implicitement ou explicitement, je vais vous parler de la résistance, de l'affaire Dreyfus, de l'ancien régime et de la révolution, des Lumières, de l'histoire longue de l'émancipation. Mais tout cela, et c'est cela qui, effectivement, va me faire arrêter là et terminer tout cela, définitivement, tout cela dans une voie littéraire. Je redis, le plus important, c'est que ce qui est invulnérable, admirable, invincible, irrécusable chez Henri Allègue, c'est qu'il se situe dans la littérature de son temps. Et ce qu'il a à dire, il le dit dans le phrasé de son époque, qui, vous allez l'entendre, est magnifique, magnifique, de sobriété, de netteté, implacable. et c'est là où, effectivement, j'espère que vous n'entendrez pas mon discours comme défense et illustration de l'histoire et de l'histoire seule, parce que l'histoire seule ne peut rien. Elle est ensuite, effectivement, reprise par la littérature, par le théâtre. Et je veux citer, pour terminer, tout à fait, j'aurais pu citer plein de choses. Qu'est-ce que j'avais prévu ? J'avais prévu Mathieu Belézi attaquer la terre et le soleil. Ça, je vous conseille. C'est magnifique. C'est la guerre d'Algérie, mais c'est la première. C'est les années 1830. Et on voit, effectivement, des colons arriver sous le soleil de plomb de l'Algérie en 1830 et y souffrir atrocement. et puis des soldats les accompagner et faire souffrir atrocement les indigènes. Mais tout le monde souffre dans cette histoire. C'est ça, l'histoire coloniale. C'est que tout le monde souffre. Tout le monde. Effectivement, lisez ça aussi pour... C'est un témoignage terrifiant sur la cruauté du système colonial pour tout le monde. Évidemment, les exactions des soldats en 1830 sont au-delà de l'imaginable, mais les souffrances qu'ont enduré les colons au-delà de l'imaginable. Évidemment, dans l'histoire de la torture, c'est l'histoire effectivement des torturés et de ceux qui finiront par être torturés eux-mêmes dans leur conscience, tous les soldats, tous les appelés par ce qu'on leur a fait faire. Et ça, dernière chose, dernière référence, celui qui le dit magnifiquement, c'est Laurent Mournier dans Des Hommes qui raconte tout ça, un grand et beau roman sur la guerre d'Algérie où l'on lit ceci. La vérité, c'est que le passé, le passé, on n'en parle pas. Il faut continuer, reprendre, il faut avancer, ne pas remuer. Voilà. Merci de votre... Et à très bientôt.